... 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes en direct. On vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux, sur l'antenne aussi de CLC Média. À mes côtés, Claire Balavoine, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, alors j'ai le charme, aujourd'hui, là, il y a des fois, je suis un peu seul, mais là, j'ai Coraline, c'est ça ? Coralie. Coralie, et, alors bon, là, on ne peut pas échapper, puisqu'elle est déjà venue plusieurs fois dans notre studio, Florence Poumared, qui est l'organisatrice, à la fin du mois, le 26 août, d'un concert exceptionnel, unique, en Dordogne, voire peut-être dans la région, un Rockin24. Dans le monde. Comment ? Dans le monde, bien sûr. Dans le monde, bien sûr. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nos studios, Claire Balavoine. Voilà, nous sommes une radio rurale, il n'y a pas de moquette par terre, bon, il y a des néons, ici, c'est pas la frime, mais, mais, on aime ce que l'on fait. Voilà, depuis maintenant bien longtemps, autant à la vidéo avec notre ami Gérard, autant à la technique avec notre ami Jean-Yves, qui est notre technicien en chef, et voilà, on se retrouve ici quotidiennement, peut-être un petit peu moins dans les mois d'été, on aime la plage, elle n'est pas très loin, donc, de temps en temps, voilà, on fait un petit saut à l'extérieur du studio. Nous sommes heureux, très heureux de vous accueillir, Claire, vous êtes la marraine de ce concert qui se déroulera, donc, le 26 août, je le rappelle, retenez bien cette date, c'est un concert unique, Florence nous en parlera tout à l'heure. Claire Balavoine, je vous disais hors antenne tout à l'heure, je vous ai connue par la télévision, vous êtes passé encore, la semaine dernière, dans une émission sur votre frère, Daniel Balavoine. Alors, je réfléchissais du reste, quand j'ai regardé cette émission, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question à Claire Balavoine ? Mais bon, oui, après, il y a des questions que tout le monde pourrait se poser, comment était votre frère ? Quels étaient vos rapports ? Je pense qu'ils étaient excellents, puisque vous avez pris la continuité de son action, qui était envers l'Afrique, ces fameuses fontaines... – Motopompe. – Motopompe. – Je vais vous le préciser. – Eh bien, allez-y, le micro est à vous, Claire. – Non, c'est trop important. Alors, d'abord, je suis une des sœurs aînées de Daniel. – Oui, vous êtes six, je le crois bien. – On était sept enfants. – Sept enfants. – Deux filles et cinq garçons, c'est très important. Il y a la grande sœur, il y a moi, et puis il y avait cinq garçons après. Difficile, hein ? – Oui. – Que la femme sandwich, oui, c'est ce que je veux dire. Bon, voilà. Mais je suis toujours là, en très bonne santé, et très heureuse aussi. Alors, l'association Daniel Balavoine, qui porte le nom de Daniel, s'est créée spontanément après son départ. Et c'était la demande de son public, qui partage, et qui partageait ses convictions plus que jamais, à savoir donner un coup de main à des gens en difficulté d'anciennes colonies françaises, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, traversé par un pays, par un rallye à l'époque, le Paris-Dakar, qui était à l'époque le Paris-du-Cœur, la première édition, qui devait se faire tous les ans, par amour pour ses régions, pour ses peuples, et à la disparition de Daniel et de Thierry, de toute l'équipe. On a reçu, nous, la famille, des milliers de lettres, nous disant, voilà, Daniel, c'est notre histoire, comment fait-on pour continuer ? On ne se connaît pas, on ne nous connaît pas, et on s'est tous réunis en très peu de temps, et on a reçu tellement de messages, tellement d'argent, spontanément, d'abord destinés pour les fleurs, pour son enterrement, et devant l'ampleur de la catastrophe sur le terrain aussi, parce que c'était acheminer des motopompes, des pompes à moteur pour attraper l'eau dans le fleuve, pour permettre à ces populations, un, de rester chez eux, deux, de cultiver leur propre alimentation, d'y rester dignement, pour donner à manger à leurs enfants, qu'ils puissent aller à l'école, et prendre leur destin en main. Ça, ça nous plaît beaucoup, ça nous plaisait beaucoup, ça continue. Donc, à l'époque, j'étais la plus disponible par rapport à mon organisation personnelle, et spontanément, c'est moi qui ai ouvert les premières lettres, c'était pas facile, mais bon, et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, on va créer une structure autour du nom de Daniel, et on était des milliers, des milliers, des milliers. Donc, nous n'avons jamais appelé personne à qui que ce soit. Nous accueillons tous ceux qui se sentent concernés par ces problèmes-là, cette réalité-là, qui ont envie de mettre leur talent pour trouver des moyens, les aider à rester chez eux, c'est leur souhait, d'y rester dignement, d'avoir une mort beaucoup plus digne, et c'est ce que nous faisons depuis bientôt 38 ans, c'est-à-dire presque deux générations. Je suis très heureuse d'être à cet endroit-là. Voilà. Claire, en ce moment, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, mais enfin, l'Afrique, en ce moment, ce n'est pas de tout repos. Il se passe beaucoup de choses, vous devez avoir peut-être des difficultés, des problèmes. Avec les moyens techniques modernes, actuels, je suis en contact avec eux tous les jours, WhatsApp, les mails, ça fonctionne bien, pour des raisons de sécurité, parce que je suis blanche, française, connue. On ne me donne plus de visa pour y aller sur le terrain, parce que je risque d'être détournée. À ce point-là ? Mais oui, c'est valable pour tout le monde. Bon, pas plus que moi, mais enfin, quand on est un peu connue, c'est une rançon qui peut apporter beaucoup. Mais grâce au téléphone, grâce au mail, grâce au contact permanent, le résultat est le même. D'accord. Et ces motopompes, vous en livrez toujours ? Pour l'instant, non. D'accord. Mais les motopompes qui ont été livrées dès le départ, elles ont pour artisans de maintenance, un orfèvre en la matière, et elles fonctionnent toujours. C'est leur survie. Donc si ça ne fonctionne pas, s'ils n'entretiennent pas bien, nous ne sommes pas une banque. Nous leur avons donné un coup de main, à eux de se débrouiller, de mettre leur talent là où il faut. Oui, mais alors aujourd'hui, vous récoltez toujours pour ces motopompes ? Bien sûr. Il n'y a pas que les motopompes. Il y a un chemin. Nous avons fait la rencontre d'un projet émanant des Touaregs au nord du Mali, qui cherchait des finances pour construire, financer la construction d'écoles pour les enfants Touaregs. Je suis tombée en amour de cette région. J'y suis allée sur place moi-même. J'ai pu voir ce que c'était. Et le fleuve pour le riz, et les écoles pour la culture. Nous faisons des agricultures à tous les niveaux, culture, manger. Et c'est un projet, c'est une sorte de... Nous sommes des mamans pour les enfants là-bas, d'anciennes colonies. Là où c'est difficile en ce moment, c'est qu'il y a la mainmise sur certains pouvoirs politiques étrangers. Je n'ai pas envie de faire le mariol, je n'ai pas envie de mourir bêtement. Je ne citerai pas de nom, tout le monde le sait. Mais je n'ai pas envie de mourir comme ça. Donc je suis beaucoup plus efficace en tant que responsable en France, à Paris ou ailleurs. Et pour tout vous dire, je suis tombée en amour de cette région parce que j'ai rencontré cette jeune fille, là, qui est là, qui s'appelle Coralie, qui aime Daniel Balavoine, l'homme. Daniel, ce n'était pas un rigolo, c'était un vrai homme. Il voulait être député. Bon. Mais comme quand il a vu ce qui se passait à l'Assemblée nationale, il s'est dit, non, non, moi, ce n'est pas là. Donc il a réussi à l'être à sa manière. Il était compositeur, auteur, interprète. Et vous connaissez tous sa voix. Et même, car deux générations après sa disparition, il traverse le temps. Il touche les petits, les arrières et les grands enfants. Voilà. Et il est très emmerdant, ce mec. Mais il nous rappelle que la vie, c'est maintenant. Donc moi, je suis vivante du matin au soir. Je m'appelle Claire, tout court aussi. Voilà. Il était avant-gardiste, parce que je me souviens encore de cette rencontre avec François Mitterrand, le menaçant presque avec le doigt, en lui disant, vous savez, la jeunesse, je résume, un jour, elle va se révolter. Daniel faisait le procès des médias. Moi, je conçois un peu médiocre, voyez-vous. Parce que Daniel était l'invité de M. Mitterrand, qui avait souhaité avoir un jeune à ses côtés pour cette émission, un an avant les élections. Il a dit, il faut trouver un jeune. Et bon, un de ses conseillers avait trouvé Daniel dans une soirée chez des amis, et où il avait trouvé M. assez pertinent, très drôle en plus. Daniel avait potassé comme un fou, bien entendu, parce qu'il voulait une première fois en inviter un jeune pour expliquer les problèmes de la jeunesse. Et donc, c'est pas à Mitterrand qu'il a fait un procès, c'est aux médias. Et il a bien dit. Moi, je me tue, là, tout de suite. Vous vous rendez compte ? Dans deux minutes, moi, j'ai préparé un truc. Non, 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 je me ravi. M. Balavoine, revenez, si vous... Non, 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 non. Oui, oui, paf, boum. Évidemment, le reste... Il était l'invité de M. Mitterrand, mais il a fait le procès des médias. Et il avait raison. Bon, alors, votre association... Non, c'est pas la mienne. C'est l'association Daniel Balavoine. Oui, mais en fait, c'est vous qui la présidez. Oui, moi, je suis, oui, la responsable pour le meilleur et pour le pire. Donc, elle s'appelle l'association... L'association Daniel Balavoine, tout simplement. Le siège État... À Paris, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, parce que je pense que je vais venir m'installer sur une terre dont j'ignorais l'existence. Ça s'appelle le Périgord. Je vais descendre pour moi, pour mes 20 années prochaines, et je fais suivre le bureau de l'association. Tant pis pour vous, hein. On est appelés à se revoir, si vous voulez. Ah, quel beau choix. Ah, ben oui. Je suis une femme de terre, et Balavoine, c'est le nom d'origine. Nous étions des agriculteurs. C'est quand même drôle, l'histoire. Vous étiez du côté des Landes, en dessous des Landes, même, non ? Alors, Balavoine, c'est ch'ti, mais tout le reste, on est landais, basque, 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 basque. Des caractères... Des gens, des gens. Voilà, j'allais le dire. Des caractères extrêmement calmes, très gentils, extrêmement... Mais des vrais, quoi. Très emmerdant, de voix, moi, puisqu'on est entre nous, là. C'est tout, voilà. Et donc, Coralie, qui est un amour de Daniel, l'homme, sa musique, est professeure de chant. Elle a une voix très particulière. Je l'ai découverte, il n'y a pas très longtemps, chez elle. Et là, j'ai pris un coup sur la tête. Et c'est parce que je la connais que je suis là. Elle m'a parlé du festival qui allait se faire. Et j'ai dit, tiens, si je suis dans le coin, je viendrai. Et puis, je lui dis, tiens, quel est le parrain ? Elle me dit, mais il n'y en a pas. Je lui dis, ah bon ? Et puis, roc, roc, balavonne, balavonne, tiens. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et merci, Florence, d'avoir accepté l'idée que je puisse juste être là pour être une idée de ce que représentait la vie, ce qu'elle est, se battre, résister. Je suis très heureuse d'être à vos côtés. Passons pour cette petite-là. Et merci de nous accueillir parce que ça s'appelle la vie, vraiment. Nous allons écouter, bien sûr, vous vous en doutez, Daniel Balavoine. Ah, qui c'est ? C'est un jeune, il vient de sortir. Ah, c'est ça, oui. Nous sommes en direct avec Claire Balavoine qui est présente ce soir pour le concert qui va avoir lieu le 26 août. Elle est la marraine de ce concert rock à Ménesplé, une manifestation exceptionnelle. 56 musiciens. 50 ? 50 musiciens sur scène. Bon, j'ai dit de temps en temps, 56. On n'est pas si spray quand il y a autant de musiciens. On revient à cette association, Daniel Balavoine. Comment fait-on si on a envie d'aider, d'adhérer, de participer ? On peut être simplement membre. La cotisation annuelle, je l'ai maintenue volontairement. Oui. 60 euros annuels. Oui. Je vais faire un tout petit détour de quelques secondes. Je suis très triste pour une raison simple. C'est que les populations auprès desquelles nous sommes des partenaires, il n'y a pas de charité, il n'y a pas d'assistanat, il n'y a rien du tout. Ce sont des gens dignes qui veulent rester chez eux pour produire eux-mêmes leur propre alimentation et leur éducation, tout ça. Ce dont je suis triste, c'est de constater que beaucoup dans le monde ont déployé de l'énergie, des fortunes pour donner un coup de main à l'Ukraine, dont je sais que ce pays n'a jamais été colonisé par personne. Or, les Noirs, les Arabes, dont tout le monde dit le pire, ont donné leur sang pour la France. Et si nous sommes tous vivants et bien dans notre peau, ça passe par eux. Donc, je voulais simplement dire qu'il faut discerner les causes humaines et surtout l'ascension en matière d'armement en ce moment me fait très peur. Il faut arrêter de faire des armes. Il faut discuter, il faut parler. La belle des armes, c'est la parole. Donc, ça suffit. Donc, cotisation annuelle si on veut être membre, créer des événements, des petits moyens ou grands qui mettent en évidence des talents multiples, sportifs, écriture, peinture, musique, tout ce qu'on veut. ça ramène des sous, tous ensemble, ça permet de financer des projets sur place. Voilà. Ça, une autre motopompe. Ou la cantine pour les enfants Touareg, 3000 euros par an pour 300 enfants. Ils ont de quoi manger, ils peuvent aller apprendre. Ou les fournitures scolaires du même type. Bon, voilà. Et nous savons qu'il y a 300 enfants, filles et garçons. Et de vous à moi, ce sont les filles qui sont les plus douées. Elles font tout à la maison, mais elles sont les plus douées à l'école. C'est une parenthèse. normale. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Mais c'est un constat, tout simplement. Je ne suis pas, je vais protester. Non, mais c'est agréable de se rendre compte que c'est vrai que l'énergie des jeunes filles et de la femme est vraiment puissante. Donc on peut leur faire confiance, je pense. Je suis une femme très heureuse. Alors, vous n'avez pas donné d'adresse. Comment faisons-nous ? Alors, actuellement, le siège de l'association, c'est l'association d'Aïn Balavoine, 4 rue du département à Paris dans le 19ème. Le téléphone 01 40 35 15 16. Le site www.associationd'Aïn Balavoine tout attaché.org. Bientôt, ça sera dans le Périgord, mais on le donnera du temps. Vous reviendrez l'annoncer. Ah ben écoutez, si ça vous fait plaisir, ça sera le mien. Avec plaisir, bien évidemment. Bien sûr. Nous sommes des gens de la Terre et le Périgord... Et du reste, quand vous serez dans le Périgord, si on peut vous aider, alors là, grand plaisir. Ce n'est pas nous aider, c'est participer à cette aventure complètement dingue. Vous aider et participer. Ah ben oui. Moi, ça me fait plaisir d'aimer, de l'être aimé. Et ça, ça n'a pas de prix. Vous comprenez ? C'est de ça dont il est question. Pour envoyer de l'argent, donc on l'envoie à cette adresse-là. Alors, soit par chèque, mais il vaudrait mieux le faire par virement direct maintenant, parce qu'avec les modifications de la poste en France, c'est le bazar pour être poli. Voilà, chèque à l'ordre de l'association Daniel Balavoine. Le mieux, c'est de faire par virement direct. Il y a sur le site tous les éléments. Voilà, j'arrive. Alors, ça peut aller de 60 à 3 millions. Les gens font comme ils veulent, comme ils peuvent. Vous êtes un peu comme nous. Là, vous avez copié. Ah oui, vous avez remarqué aussi. Bon, je ne voulais pas vous le dire, vous l'avez constaté. Merci, monsieur le directeur. Voilà, parole à ceux qui vont faire... Vous voulez faire une petite pause ? Moi, c'est comme vous voulez, je ne sais pas. Mais Florence, alors, parlons de ce festival Rockin24, parrainé par Claire Balavoine, qui est dans nos studios aujourd'hui. Oui, alors déjà, je vais peut-être commencer par les remerciements. Remercier Claire, qui est en face de moi. Merci beaucoup. Parce que pour nous, c'était totalement inespéré de vous avoir comme marraine. Et puis, je pense que les valeurs que portait Daniel et que vous continuez à propager correspondent à ce qu'on veut faire partager le 26 août. Ensuite, je voudrais remercier CLC, qui est notre partenaire et qui est là pour nous promouvoir. Et bien évidemment, l'IMR, l'Institut des musiques rock de Périgueux, qui nous a détachés de personnes hyper importantes. Et sans ces deux personnes, honnêtement, je ne sais pas si le projet aurait pu voir le jour. Ou en tout cas, ils ont permis d'accélérer et de cadrer très bien la progression du projet. C'est Coralie qui est à côté de moi. Vous voulez un petit micro, Coralie ? Attends, je te cache. Non, mais Coralie, vous avez un micro à votre disposition. On a aussi un micro à chef, si on avait voulu dire. Coralie Lescure, il faut le dire. Donc, Coralie, elle est prof de chant à la base. Elle n'est pas venue en tant que prof de chant nous aider. Par contre, elle a été hyper importante parce qu'au niveau des chanteurs, si les musiciens avaient déjà une petite expérience, soit de la scène, soit jouer, la plupart des chanteurs, Pour nous on était ce qu'on dit souvent On est chanteur de salle de bain On n'avait jamais chanté Encore moins chanté ensemble C'est à dire qu'on chantait tous dans nos voitures Et Coralie son rôle a été je pense compliqué au début Parce qu'elle partait avec nous vraiment de zéro Et elle a été là pour coordonner l'ensemble des chanteurs Et pour qu'à la fin ça donne ce que ça va donner le 26 C'est à dire qu'il y ait une vraie cohésion Et qu'on sache chanter correctement tous ensemble Est-ce que vous êtes d'accord Coralie avec ce que je viens de dire ? Vous allez me pousser à parler du coup Eh bien bonsoir Oui j'espère que je ne peux être que d'accord Je le souhaite vivement Effectivement maintenant il y a une cohésion et une complicité Il y a un coeur Un coeur qu'on peut écrire c-h-o Ou avec c-o-e Voilà Qui est dans une dynamique Qui s'inscrit dans le partage Dans l'envie Vraiment Il s'est passé quelque chose Qu'il a fallu Comme une mayonnaise en fait Comme on dit Il faut faire prendre une mayonnaise Et ça ne se fait pas en cinq minutes Il y a quelque chose qui doit être De la complicité Que les gens puissent se lâcher aussi Se connaître De la confiance Et ça ça prend un petit peu de temps Mais là j'espère J'espère qu'on est prêts On l'est On l'est Voilà Donc c'est pour ça Je pense que Florence supervise ça Avec beaucoup de bienveillance Et elle a le souci du détail Donc pour le coup Normalement Tout va être génial Florence est une grande organisatrice C'est connu On verra ça le 27 Déjà Mais Alors j'ai parlé de Coralie Je ne peux pas ne pas parler de Ludovic Qui est notre directeur artistique Et qui lui est là A été là toute l'année Au général A répétition générale Que l'on faisait Pour pouvoir diriger Et bien diriger 50 musiciens Plus chanteurs Et que ça Ça sonne bien Pour pouvoir Le 26 Pardon Le 26 Véhiculer Ce qu'on a envie de véhiculer Parce qu'il y a la musique Mais comme On l'a dit déjà avec Claire Plein de fois Moi le projet C'était de Le projet Il est musical Avant tout C'est sûr Mais Le projet Que musical C'est pas suffisant Enfin à mon avis C'était pas suffisant Il fallait aussi Qu'il y ait une notion De partage Et de communion Avec le public Parce que Arriver Et puis Faire son set Voilà Jouer pendant Une heure et demie Deux heures Et repartir A mon avis Ça n'avait Aucun sens Et je pense que Si Claire A S'est lancée Dans A nos côtés C'est parce que Je pense qu'elle a Elle a compris Que c'était pas Uniquement Le fait de monter Sur scène Il y avait quand même Quelque chose Derrière Qui était Des valeurs Des valeurs Des valeurs De partage Des valeurs De communication Et voilà Et c'est ce qu'on va Essayer de transmettre Au public La joie Que l'on a Parce que On a Le 6 On a déjà fait Une première Répétition Avec un peu de public Et Ben forcément Nous on est On est émerveillés De ce que ça donne Mais Ce qu'on veut aussi C'est que C'est qu'il y ait Un vrai échange Et c'est Et je pense Que c'est ce qui va Se passer Mais oui J'allais vous demander Le rock C'est Un style de musique Qui vous Sachant que Tous ceux qui sont là Ne sont pas Des artistes Dits confirmés On n'attend pas Des merveilles Ni de la perfection Moi ce que je souhaite Pour eux C'est qu'ils arrivent Vraiment A sortir Ce qu'ils ont Dans leur trip Avec ce qu'ils sont Et rien d'autre Et ça Ça passe Donc moi j'ai rien À attendre de ça Mais D'être Complètement Émue Et KO Alors J'ai pas réussi A savoir Ce qu'ils vont chanter Mais je m'arrêterai là Pour Taire Les choses Je rock Mais bon J'aime les surprises Totales Sinon c'est pas Faut que ce soit Un nirvana total Donc je leur fais confiance A l'une comme à l'autre Et donc Vous avez des doutes ? Non non pas du tout Pas du tout D'ailleurs Je ne serais pas lancée Là dedans Si je n'avais pas ressenti Sans le voir Et sans le savoir Quelque chose d'aussi puissant Je suis très heureuse Très fière D'être avec eux A leur côté Parce que Voilà C'est la vie J'aime la vie Je suis une très jeune Vieille dame Le rock fait partie De vos musiques préférées ? Pas que Non non La musique Oui c'est ma vie C'est le son C'est l'émotion C'est tout ça Mais oui Je suis née dans la musique Notre maman Était une musicienne Totale Et donc Comme je dis Avec plaisir Nous avons été portés Par une portée de musique Oui Voilà Daniel n'avait jamais appris La musique Jamais Il l'a sortie comme ça Voilà C'est encore plus fort Donc voilà Et cette voix Oui Quelle emmerdeur Il nous transperce chaque fois C'est bon hein Voilà Donc je laisse la parole aux autres Non mais Une voix qui a été mal perçue au début Et c'est petit à petit Qu'il avait choisi Eddie Barclay Je crois bien Pour Pour ses disques Ah oui Barclay Au défi Barclay Ça n'a pas été son grand copain Monsieur Eddie Eddie était un homme très particulier Parce que Cette voix de Cressel Avec sa tête de PD Tout ça Avec ses bouclettes brunes Et tout C'était pas possible quoi Et alors Son directeur artistique Découte là Daniel C'est la troisième année Il va couper tout Il faut que tu fasses quelque chose Et c'était Je me présente Je m'appelle Henri Et là là Boum Il a sorti ça comme ça Quel mec Claire Vous le suiviez Vous étiez Vous étiez sa conseillère Pas besoin Il n'avait pas besoin de moi Non j'étais à ses côtés Parce que Parce que Parce qu'il en avait l'envie Moi aussi Qu'il s'arrangeait toujours Pour que je sache où il était Il me donnait envie De le rejoindre Ou d'être juste à côté Je suis infirmière Je suis kiné Il me disait toujours Si jamais il y a un problème Ce serait bien que tu ne sois pas loin Je n'ai même jamais eu L'occasion de les soigner Sauf deux ou trois Pour des maux de dents En pratiquant la médecine chinoise Ça les a calmés Ils étaient très bien Moi aussi Voilà Mais donc c'était une présence J'étais une petite maman Dirons-nous Kiné peut-être pour le décontracter aussi Non ? Pardon ? Kiné Si vous étiez kiné Je n'ai même pas eu besoin De le faire La présence sans doute Je n'ai jamais été appelée En urgence Voilà Mais j'étais là Voilà Et donc j'étais à ses côtés Pendant les dix ans De sa vie artistique Oui c'est vrai Je ne me remettrai jamais De son départ On ne peut pas se remettre Mais Je suis heureuse J'ai des expériences personnelles Où quand quelqu'un part On ne s'en remet jamais La chance qu'on a eue C'est de pouvoir se mettre à côté De son public La famille qu'il a choisie C'est-à-dire en tant que député C'est le public Avec lequel il partage les choses Elle en est l'illustration Elle l'interprète Elle ne chante pas balavoine Elle l'interprète C'est un Je suis tombée KO Je suis tombée en amour De cette voix-là Tant pis Je le dis officiellement C'est comme ça Tout le monde le sait Maintenant Il n'y a pas de mal A se faire du bien N'est-ce pas Florence ? Eh bien on va se faire du bien En écoutant à nouveau Daniel Balavoine en direct Je vous rappelle Qu'on l'a annoncé Sur l'antenne de CLC Que cette émission est publique Donc si vous voulez venir nous rejoindre Vous pouvez venir nous rejoindre Et puis à 19h On aura un petit pot de l'amitié Entre nous Partout en France C'est comme On le fait remarquer souvent Jean-Yves Presque partout dans le monde Je le dis Et le redit C'est notre fierté On est écouté Dans 72 pays Bon c'est pas rien Peut-être parfois Avec pas beaucoup d'auditeurs Et d'auditrices Mais Mais quand même Voilà Bon La dernière fois C'était le Chili Qui nous écoutait Je sais J'envoie le bonjour Un des amis au Canada Qui nous écoute Et on nous écoute aussi Tout proche Là à 20 kilomètres de là Je viens de voir Sur les réseaux sociaux Du côté de Ça va lui faire plaisir De Ryoko par exemple On nous écoute Voilà Et on me demande même S'il y a beaucoup de public Bon Ici ils ont tort Parce que dehors Il fait 30 Et ici chez nous Pas loin de 30 Non Il fait 28 degrés On est climatisé Mais Bon Je le dis Vous pouvez venir quand même Après 19h On a ce qu'il faut Au frais Et passer un petit moment Avec nous Ça nous fera Plaisir Où en était Avec tout ça Florence 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 Qu'est-ce qu'on a A dire de plus Sur ce concert On a encore le temps On a presque 30 minutes devant nous Il est gratuit Pour les moins de 15 ans Oui Et le prix d'entrée Est de 10 euros 10 euros Pour moi c'est symbolique Pratiquement On a voulu que ça soit Accessible à tout le monde Et puisqu'on parle d'accessibilité Moi je voulais mettre l'accent sur Je voulais donner quelques petites infos pratiques Et mettre l'accent sur une chose Qui m'a paru super importante Et ils sont souvent oubliés C'est l'accès au PMR Personnalité Personne à mobilité réduite On n'a pas commencé encore le rosé Non C'est l'émotion C'est l'émotion Ça peut être aussi des personnalités Personne à mobilité réduite Oui J'ai eu beaucoup d'appels De personnes qui m'ont dit Je pense que Comme dans d'autres événements Vous n'avez rien prévu pour nous Or il se trouve qu'on a prévu Bon les places de parking Ça c'est une évidence Mais qu'on a réservé une zone Qui leur est entièrement dédiée Qui sera devant la Seine Où il y aura des chaises Bon c'est un concert de rock Donc le public est censé être debout Mais ces personnes Plus les personnes qui ont des difficultés Avec la station debout Trop longtemps Auront la possibilité d'assister au concert Dans les mêmes conditions Que les autres personnes Et en étant même Au premier rang Donc ça c'est une Je voulais vraiment le dire Parce que ça me semble important On est dans une petite commune On est dans une zone rurale La Dordogne est un département rural Les personnes handicapées Déjà elles sont pénalisées Par leur handicap Et elles sont doublement pénalisées Parce qu'elles sont très souvent oubliées Même ne serait-ce que pour faire Des choses courantes Donc là on a mis un prix accessible Je pense à tout le monde Et ensuite On va faire la part belle A ces personnes là En leur dédiant une zone Proche de la scène Et alors je dis la scène Mais ça fait partie La dernière fois Je vous avais annoncé Des petites surprises Je vais en dévoiler une Alors c'est la première fois Qu'on va faire ce genre de concert En Dordogne Mais c'est aussi la première fois Que les 50 musiciens Ne vont pas se produire Sur une seule scène Mais on sera sur 4 scènes On joue tous ensemble Mais sur 4 scènes Donc voilà Ça c'est aussi une première Ça représente une superficie de combien ? Je crois qu'on approche Les 230 mètres carrés Ah oui quand même Oui ben oui il faut occaser 50 musiciens et chanteurs Donc ça c'est aussi une des particularités Je voulais revenir aussi sur On a fait très attention A bien penser la sécurité Parce qu'il n'y a pas de bons événements sans sécurité Donc on aura évidemment un poste de secours Avec 4 personnes de la protection civile Qui seront là Mais on a aussi pensé Aux personnes qui Parce qu'on sait On sait qu'il y a énormément de personnes Qui vont venir de très loin D'autres départements Bon alors la Gironde On est près de la Gironde Mais il va y avoir Le nord de Limoges Qui va arriver en nombre La Charente Le Lot-et-Garonne Le Lot Les Landes Tous les départements Limitrophes Et même Paris On a des Parisiens Qui vont assister Qui vont assister au concert Et Donc ces personnes là Bon pour les Parisiens Ils ne vont pas repartir le soir même à Paris Ça c'est sûr Mais on sait qu'il y a des gens Qui vont reprendre le volant Après le concert Et On veut que ça se passe bien Du début Jusqu'à la fin Donc Ces personnes Sur simple demande Auront la possibilité D'avoir un alco-test Et de se tester Juste avant de repartir Ou de rester sur place Si Si c'est pas possible Donc vraiment Un gros Un gros effort Sur la sécurité Ça veut dire Le duvet La toile de tente C'est à dire que Si Oui Et s'ils ne sont pas en état Et même s'ils dorment dans leur voiture Ça vaut mieux que De repartir Pas en état Voilà Et au niveau auditif Ça aussi c'est très important On distribuera des bouchons d'oreille A toutes les personnes Notamment je pense aux plus jeunes Aux enfants C'est pas très encourageant Des bouchons d'oreille Oui 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 Ben oui Parce que Pour ceux qui s'en donnent Les plus fragiles Non mais Je vois même nous Quand on a répété Plusieurs fois On avait des bouchons Des bouchons d'oreille Et Il va y avoir quand même Six batteries Sept basses Voilà Une sonorisation D'enfer Donc On va ouvrir les portes À 17h On a fait un gros effort C'est les stands Qui vont être présents Sur place Parce qu'il y a un gros effort On avait envie aussi Un peu de se démarquer De ce qui se fait C'est à dire En ayant une restauration De qualité La plupart du temps Locale Enfin C'est pas la plupart du temps D'ailleurs Locale On aura On aura un stand Un stand de pizza Avec des pizzas Faites Au feu de bois On va avoir un gros stand De Burger Et frites Le tout Maison Avec pain maison Sauce Burger maison Voilà Il va y avoir Un stand Réunionnais Où on pourra Déguster des samoussas Du rougail saucisse Rien que ça Oui oui Ça va être vraiment Il y a une autre Est-ce qu'il y a l'air du foie gras ? Non 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 parce que Non Mais oui mais c'est notre spécialité En Dordogne Oui mais moi je suis contre Le gavage des oeufs C'est un autre truc Voilà J'ai soulevé un problème Oui Je participe Merci Claire Pour les animaux J'ai rien dit de plus C'est très bien Tout le monde a compris Et le maigret de canard ? Ben ouais Le confit surtout Ça malheureusement J'aime bien Mais ça se voit Mais nous sommes sauvés On a tous une éducation Comme ça Qui date Oui Voilà C'est difficile Oui Non mais je comprends Oui oui Maintenant il serait temps Donc voilà La plaisanterie à part Je mangerai le foie gras en cachette Oui Alors par contre Pour accompagner le foie gras On aura un stand Évidemment qu'on aura une buvette Donc il n'y aura pas d'alcool À part de la bière Voilà Parce que là aussi Le but c'est quand même D'apprécier la musique Je pense que les gens Qui vont venir nous voir C'est d'abord Pour écouter Et donc voilà On a un producteur Pas un producteur Un distributeur de bière Qui habite Ménesplé Donc qui est à côté Qui fabrique sa bière Non Qui l'a fait venir de Belgique C'est un belge Et donc il y aura une bière de qualité Une bière belge de qualité Voilà C'est vrai Et voilà Exactement En plus il a un petit accent Qui est bien sympathique Et puis après Tous les sodas Oui oui Que l'on peut trouver Donc ça c'est une chose On a aussi des stands artisanaux Dont certains sont vraiment axés Sur le recyclage Je pense à une personne Qui fabrique des sacs Des objets Avec des capsules de bière Des capsules de bouteilles Voilà Je veux ouvrir une petite parenthèse Florence Oui Parce que moi j'ai vu Quelqu'un qui fabriquait Des ceintures Avec des pneus De vélo Et ça Voilà C'est aussi Une exposition Que nous Sponsorisons A travers la radio C'est jusqu'au 20 août Donc c'est dans peu de temps Vous allez au cloître De Chalet Et vous avez l'exposition D'art Métiers d'art Et compagnie Qui est fabuleuse Hein Gérard Nous y sommes allés ensemble Il y a des Voilà Des exposants Des artisans Qui en font Un travail Mais incroyable Prenez Quelques Minutes Quelques temps Pour aller voir Cette exposition C'est à Chalet C'est jusqu'au 20 août C'est au cloître De Chalet Vous visez l'église Vous êtes rendu Vous irez plus vite que nous Du reste Vous serez rendu A l'exposition Allez la voir Je vous encourage Vous allez voir Ce travail Exceptionnel Pardon Florence J'en parle parce que c'est Avant le 26 Oui oui voilà C'est ce que j'allais dire Au contraire J'encourage aussi les gens A aller voir Ces expositions D'autant plus si ça se termine Le 20 Ils pourront Ils auront une semaine Pour se préparer Pour venir le 26 A Ménesplé Donc c'est pas du tout Incohérent Voilà Alors je voulais aussi dire Que le 26 Nous avons une société D'audiovisuel Bordelaise Qui est Mediacor Qui nous a suivi Toute l'année C'est à dire que Cette société A assisté A nos répétitions Donc est venue filmer C'est Donc ils vont faire Un montage On aura Sur place Une deuxième surprise Mais un écran géant Qui au moins La première partie De Donc de 17h A 20h Passera Les Un genre de making of Bêtisier De l'année L'année passée En répétition D'accord Ça permettra aux gens De voir Les débuts Jusque la progression On a Alors Sur cet écran On diffusera aussi Parce que sur Les 50 musiciens Que nous sommes Il y aura 19 d'entre eux Ont leur propre groupe Et on va essayer Via l'écran De mettre Ces groupes locaux Qui sont des groupes De Dordogne De les mettre En avant Et en citant Leur nom Et en associant Le nom De leur groupe Avec le musicien Il me vient Une petite question Florence Dites donc Sur scène C'est de quel âge A quel âge Alors vous Avez les âges Ça vous Ça vous Je ne sais pas Je suis dans La dernière ligne droite Ça me préoccupe Moi aussi Je ne suis pas Dans la première Mais Non mais Est-ce qu'il y a Du mélange Est-ce qu'il y a Des jeunes Des moins jeunes Oui On a une bassiste Qui doit être La plus jeune Avec un des guitaristes A peu près Et puis après Dans les chanteurs C'est là où il y a Les plus vieux Je pense Mais Voilà Après Ça n'a pas été Encore un critère C'est Tout le monde Pouvait venir A partir du moment Où il avait envie De faire partie De l'aventure Pour moi C'était le Il n'y a pas eu De sélection Il n'y a pas eu D'audition De quoi que ce soit Les gens On a eu beaucoup De gens Qui sont partis Qui ne sont pas restés Parce que ça ne leur Correspondait pas Ils avaient leur raison Voilà Mais ceux qui sont restés Je pense Le sont restés Pour les bonnes raisons Et pour Parce qu'ils ont compris Ce qu'on voulait Faire passer Et Et je peux vous dire Que si au début Notamment au niveau du chant Enfin Ça Coralie Pourra peut-être Plus en parler que moi On n'était pas du tout Sûrs de nous Moi la première d'ailleurs Et on manquait Totalement de confiance En nous Et là il y a eu Je pense que la force D'un groupe C'est ça aussi C'est de tirer tout le monde Vers le haut Et c'est vraiment Et c'est vraiment ce qui s'est passé Et là la dernière répétition Qu'on a fait Dimanche dernier Et bien c'est une joie Quand on sait Qu'on va se retrouver Alors c'est une joie De se retrouver C'est une joie De se retrouver Pour jouer de la musique Et c'est une joie En prévision De le faire partager Au public Donc les gens Qui sont toujours là Et qui seront là Le 26 Le sont Parce que Voilà Et on appréhende Un petit peu le 27 aussi Parce que On va tellement y mettre De notre énergie Et de notre coeur Que Voilà Le 27 Il va falloir se relancer Sur d'autres choses Donc voilà Alors je termine Je reviens Mais sans problème Je reviens sur Mediacor Donc Il y aura l'écran géant Si mes amis me voient m'endormir Ils vont me réveiller De toute façon Il n'y a pas de problème Non mais en principe Moi je sais très bien réveiller Je présente Il n'y a pas de soucis Là-dessus non plus Et Donc Mediacor Sera là pour Faire la captation De l'événement Ça sera filmé Ça sera Filmé par drone Donc Ce qu'on a voulu faire Avant tout C'est que Dans une petite commune Perdue Au milieu de la dente De n'importe De n'importe où Au milieu des champs On va dire On va dire comme ça Les gens qui vont venir Puissent assister A Un spectacle d'amateurs Puisqu'on est amateurs Mais Traité comme des professionnels C'est à dire Avec une sonoprofessionnelle Avec Tout ce qui va être autour C'est fait Comme pour les plus grands Comme Voilà Je ne veux pas Surtout comparer Avec Daniel Ce n'est pas ça 1m76 Oui alors Je ne peux pas me comparer Mais Ce que je veux dire C'est qu'on n'a pas Lésiné sur les moyens Au niveau Ce n'est pas parce qu'on est Dans une petite zone rurale Qu'on doit offrir au public Un spectacle au rabais Voilà Ça ne va pas du tout être ça D'accord Claire Vous allez donc Être la marraine Je vais dire parrainée Vous allez être la marraine de cette Oui parrainée en même temps Ah bah oui Là elle ne m'épate la dame J'ai bien fait de proposer Sans savoir J'aurais été stupide de refuser Franchement Je possède par instinct Je possède par envie Par plaisir Mais ça c'est un peu La vocation des dames Elles analysent souvent Donc je dois être une dame Je dois être une dame Non justement là On n'analyse pas C'est au feeling C'est vraiment Ah oui oui Vous dites ça Il n'y a pas d'analyse derrière Je ne sais pas moi La manière dont Sans vous rendre compte La manière dont Corélie a commencé à m'en parler Ça m'a parlé Mais je ne sais pas pourquoi Et c'est pour ça que j'ai dit Mais est-ce qu'il y a un parrain Ou une marraine Ça serait bien Ça fait combien d'années Que ce festival existe ? Elle m'a dit Non c'est la première Waouh J'ai dit Ah tiens Bah alors il faudrait un parrain Une marraine Et la petite dame là-bas M'a regardé un peu Rock Nan 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 J'ai dit Bon mais Bah oui ça serait bien quoi Moi je veux bien Si vous voulez Et c'est comme ça Que ça a commencé Et j'ai bien fait quoi Parce que C'est un plaisir Que je me donne là À l'écouter À l'entendre Et à voir Ce qui se passe Ça vous est déjà arrivé ça Non 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 Jamais D'être la marraine D'une manifestation Ah non Oui si j'étais marraine Mais pas de ça Pas un truc comme ça Non jamais Et j'en suis doublement heureuse Parce que ce sont des amateurs Où il y a la qualité Qui est mise à disposition De la musique Moi la musique C'est mon nom C'est mon espace Donc Je ne pouvais que Avoir envie de m'y jeter dedans En plus je suis un bon nageur Donc voilà J'ai bien fait De compte fait Voilà Donc ça sera un bain de plaisir Je suis très heureuse d'être là Claire Je vais être un peu indiscret Mais Quels sont vos passe-temps En dehors de la musique Oh là là Et en dehors de l'association Daniel Balavoine Est-ce que vous avez des J'ai eu pour métier Que j'ai toujours De manière artisanale Je suis infirmière Je suis kiné Je suis maître nageur sauveteur Donc Soit j'achève bien les gens Parce que je connais la technique Soit je les sors de l'eau Ou je les sauve Donc En passant S'il y a besoin d'infirmière Qui naît Je pourrais me joindre A l'équipe technique Pour achever tout le monde Et être tranquille Je sais faire ça aussi Non mais alors On vous laissera En tant que marraine Et pas toucher au public Si je vois quelqu'un En train de mourir à côté de moi Je vais essayer de le réveiller Ou de l'achever C'est tout Donc je plaisante Je préfère la première solution Quand même Oui d'accord Heureusement que je suis en bonne santé Non mais bon C'est ça J'aime la vie Et bon Il n'y a pas de bonne santé Il n'y a qu'un équilibre Qu'on arrive à instaurer en soi Savoir ce qui est bon Pas bon pour soi Et voilà Donc trop d'excès En quoi que ce soit J'aime les relations humaines J'aime la nature Et là je suis piégée Parce qu'en venant Écouter Cette dame là J'ai découvert un pays Dont j'ignorais l'existence Alors qu'il bourlingue partout Ah oui vous n'étiez jamais venue en Dordogne ? Non 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 jamais Et j'ai vécu toute mon enfance Je me suis réfugiée dans la nature Dans les bois Dans les forêts Et celle-ci Elle habite dans la forêt Non mais il faut le faire quand même Non j'étais foutue là tout de suite Et donc j'ai dit Je vais venir m'installer dans ce coin là Parce que c'est C'est une musique naturelle profonde Qui me donne à vibrer Et j'ai encore quelques années devant moi Je l'espère Je suis une très jeune vieille dame Et j'espère qu'il me reste 20 ans encore Devant moi Je sais bien Donc on est appelé à rencontrer Pour le plaisir Donc Le 27 Non ça va être la digestion Mais c'est le 28 Qui va se passer des choses Le 28 août Parce que le 27 Mais le 28 Tout Je pense Oui Le 28 il y aura peut-être la suite Mais enfin D'autres projets Alors justement Par rapport au projet Ce que je voulais dire C'est que Parce qu'on me pose souvent la question Vous nous dites tout et rien à la fois là Qu'est-ce que c'est Le 27 Le 28 Le 26 c'est le concert Oui Bon ça on le sait Le 27 On va avoir une redescente D'énergie Il y a un million de personnes Qui sont prévues de venir Un million C'est ça Voilà Alors Le dites pas mon maire alors Mais Mais Voilà Pardon Ou même un million On s'en fout On les accueillera Tout le monde en mira par terre Nous avec Oui oui Je viendrai avec mon camping-car Très bien Attention Faut pas le dire Faut le faire Non bah oui Je suis capable en plus Oui mais alors Faudra venir avant le montage de la scène Parce qu'il va y avoir des camping-cars de Garay Mais il faut Voilà Mais je peux partir dans une demi-heure Mais aucun souci Alors là aucun souci Tout est à bord Et Ouais non Ce que je voulais dire Parce que vous me faites perdre le fil Mais L'émission passe Mais on a tout notre temps Bah bon Mais oui Non ce que je voulais dire C'est que Par rapport aux questions Qui me sont souvent posées Pourquoi se lancer Dans un truc un peu fou Au départ Sans rien y connaître Moi j'ai toujours cru Et je pense que ça Ça rejoint peut-être Quelques Quelques idées Que véhiculait Daniel Balavoine Je pense que Il faut foncer Quand on a une envie en tête Il faut pas trop se poser des questions Les problèmes Ils arrivent Ils arrivent forcément Mais on franchit les étapes Après étapes On les solutionne Quand ils se présentent Ça ne sert à rien De tout lister Avant Moi j'ai des rêves J'ai des projets Si le projet est suffisamment Si le rêve est assez fort Bah j'y vais Et puis Et puis on voit ce que ça donne Et quand on est parti On est parti Mais de zéro Je ne connaissais absolument Personne en Dordogne Qui jouait de la musique Et puis voilà On arrive Un an après Avec une formation De 50 musiciens Qui tient la route Parce que Là maintenant On peut vraiment dire 50 musiciens Et Claire Balawan Qui accepte d'être la marraine Pour les frapper Parce que quand même Perfection Non Mais émotion Oui s'il vous plaît Oui Et voilà C'est ça Et c'est ça qui Je pense que c'est un moteur Ça L'envie Et Et Le fait D'oser Oser Avoir envie Je crois qu'il faut Arrêter de se mettre des barrières Et de se dire Ça va être compliqué Ça va être difficile Autrement On ne fait rien Oui Quand on veut construire une maison Il faut prévoir les fondations C'est-à-dire l'idée Puissante au départ Après Au fur et à mesure Qu'on monte les murs Qu'on fait les installations Il y a les problèmes Ou on les solutionne Et bien c'est ça Exactement ça Et moi je suis très heureuse Vraiment d'être là Claire Balawan Là Prochain projet Grand projet Est-ce qu'il y en a Sinon que de venir Nous rejoindre en Dordogne Bien évidemment Mais est-ce que vous allez participer A des choses importantes Mais tout est important Oui Il n'y a pas de petits Il n'y a pas de grands Il n'y a que des choses vraies Qui se produisent D'accord Ou qu'elles soient Par exemple J'ai participé à l'écriture D'un livre sur Daniel Avec Ces photographes Privilégiés de Daniel Alain Marouani Pour le citer Et Il reste encore Un millier de livres Et Je fais des rencontres Dédicaces Pour vendre Mes droits d'auteur Vont à l'association Parce que moi Je n'ai pas fait d'enfant Et j'ai bien fait Parce que Faire un enfant Quelle galère Bon Par contre Être à côté Ceux des autres Tout va bien Je peux les frapper Quand je veux Éventuellement C'est une obsession Ce livre Très bien Et Non mais Et donc Je fais des rencontres Pour parler Du bonhomme Daniel Ce fameux député Qui a échappé A l'Assemblée Nationale Mais qui est Un des députés Les plus remarquables Pas du monde Mais quand même Au moins de l'Europe C'est que tout en chantant Il fait passer l'essentiel Et c'est la grâce Que je souhaite à beaucoup D'oser Exprimer ce qu'ils sont Vraiment Et ça Ça me plaît bien Voilà Et donc Et Florence Elle est faite absolument Comme je pensais Qu'elle pouvait l'être Tant pis pour vous Merci madame Merci On verra Franchement Je veux dire Par rapport à vous C'est quand même Mais moi Je suis comme tout le monde Oui Je suis habité Des mêmes choses Que tout le monde Le nom Je dirais En grivoiserie L'habit Ne fait pas le moine C'est bien connu Donc Il y a des moines Très bien habillées Qui sont des fumiers Et lycée de Versailles Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas encore Reconnue comme telle Mais je ne suis même pas Un moine non plus D'ailleurs J'aime les belles choses Le bon Et je ne vais pas me priver Voilà Donc bienvenue vraiment A ceux qui ont envie De se faire plaisir Avec nous Avec tout le monde Et c'est ça l'histoire C'est ça la vie Merci à vous Vous amènerez Un livre Dédicacé peut-être Eh bien Je vais Il en reste quelques-uns Donc Ça serait bien Eh bien ils vont arriver Il est très beau ce livre En plus Voilà Il va servir la cause Des enfants Touareg En particulier Quel est le titre ? Daniel Balavoine Tout simplement Il faudra que je vous en amène D'ailleurs Je veux bien Je ne sais pas pourquoi Mais enfin bon C'est une idée Si mais c'est une très bonne idée Ça fait partie du projet Pour tout vous dire Voilà C'est une très bonne idée Merci à vous Bon Je crois bien que nous avons Fait le tour Non Ah Je n'ai pas cité la première partie Ah oui C'est quand même important Parce qu'il y a une première partie Oui il y a une première partie Comme dans tout Bon concert Mais Florence il fallait commencer par ça Quand même Moi j'appelle la police Tout de suite Mais non J'avais Justement pour une fois Que j'ai essayé d'être concise Et que j'ai tout écrit Oui c'est très bien Voilà il me coupe Ma conclusion Donc Non je pense que c'est C'est important Bon Voilà on a une première partie Qui est un groupe De rock bordelais Composé de six musiciens Alors ils font Ces pop rock blues Et Ils seront là pendant Trois quarts d'heure à peu près Ils seront sur scène Pendant trois quarts d'heure Et Ils vont jouer des compositions Uniquement des compositions Donc voilà Bon je Alors je n'ai pas cité le nom C'est le groupe PHB Groupe bordelais Et ensuite Eh bien il y aura Il y aura peut-être Un petit battement Entre le changement de plateau Entre le premier groupe Et puis le rocking 24 Et voilà Et après c'est l'apothéose Jusqu'à l'aube Je n'ai rien dit Non mais moi je le dis Je le dis Voilà À un moment donné J'étais tenté de dire Que Pendant l'entracte On ira se couper Une rondelle de saucisson Non 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 mais ça ne sera pas une entracte Parce que justement On va meubler Parce que Enfin une entracte On ouvre à 5h De 5h à 8h Pour que les gens Puissent Consommer Se restaurer Profiter De 17h à 20h De 17h à 20h C'est ça 5h à 20h Non 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 A 17h C'est l'ouverture du stade Et à 20h C'est le début de la première partie Du groupe PHB Donc de 17h à 20h Les gens pourront Circuler sur le stade Se restaurer Boire Voir les différents stands Voir tout ce qui se passe Sur l'écran Et ensuite à 20h La première partie Et 21h On va dire qu'il va y avoir Un battement d'un quart d'heure Entre le premier groupe Et puis Et puis nous Voilà Et puis après il y a Plein d'autres surprises Mais ça Faut venir Et on vous attend nombreux Est-ce que vous pourriez Sortir les cordes Pour qu'on attache Ces dames sur les chaises Et qu'on commence Les tortures Très bien Bah si Elle me parle De surprise Là Et plus rien J'en ai dit J'avais promis D'en dire La deuxième fois Pas beaucoup Elles sont de taille Déjà 4 scènes Aller trouver Des artistes Qui se produisent Sur 4 scènes Et qui sont 50 Bon ça c'est pas fait Ensuite 50 musiciens En Dordogne Ah mais ça on le savait Ouais d'accord Ok mais J'ai parlé de l'écran géant J'ai parlé de tout Ce qu'il y avait Et puis je pense Que la meilleure Des surprises C'est quand même Madame Balavoine Bon c'est C'est Je veux dire On peut pas la comparer Ça c'est l'événement aussi C'est vrai Eh ben oui Mais c'est Donc voilà Je remercie Claire Balavoine Pour sa présence Il a dit C'est un amour Voilà Je suis attention Parce que vu Comme vous avez Expéditive A Achever tout le monde Oui je pense Non je pense Que c'est Enfin en tout cas Pour moi C'est une merveilleuse rencontre Voilà Et qui Correspond à Peut-être à certaines Des valeurs Qu'on veut faire passer Par la musique Parce que je pense Que la musique Est un vecteur formidable De Vous avez commencé En parlant de paix Et ben voilà Je crois Qu'on peut faire passer La musique réunit les peuples On le sait Oui Et je pense Qu'on peut véhiculer Des idées Alors malheureusement Des mauvaises idées Comme des bonnes Ben nous On va privilégier Les bonnes pensées Et que le positif Par rapport A ce A ce concert Voilà Claire Si je peux me permettre Alors madame Balavoine Non mais Claire Balavoine J'aime bien Je préfère Oui pardon Oui ça vous a l'air Elle a dit madame Oui mais oui Comment on va la priver De décès C'est simple Je suis privée Jusqu'au 26 De toute façon J'essaie de rentrer Dans mes habits Donc C'est pas grave Claire C'est beau Claire Pas mal J'ai de la chance Oui c'est vrai C'est un beau prénom Oui Balavoine Le mot de la fin Oui D'abord Merci mille fois D'être venu Jusqu'ici C'est pas mes nesplay Ici c'est Montcarré Nous avons une vie C'est un peu moins bien Mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Enfin on va pas dire non Parce que On s'en contente Non ce serait dommage Qu'on ait le studio Sans dessus dessous Mais Non mais Balavoine Nous sommes des gens De la terre Ah oui pardon Je sais pas C'est un métier ça Allo Non pardon Oui Balavoine Daniel a gardé son nom Et nous aussi Le nom d'origine Nos grands et arrière-parents Étaient des gens de la terre Et ceci explique sans doute Que je me sens si bien ici C'est fou quoi C'est un Et donc je suis claire de terre Voilà Et je suis très heureuse Vraiment Les mots ne suffisent pas Nous verrons le soir même Mais Ça fait des années Que je n'ai pas pleuré J'ai un peu pleuré Avant de venir ici Et je pense que ce soir-là Ça va couler Non De source Bah il faut pas Mais que si Mais tiens Non Non Mais nous allons finir Dans les larmes Non C'est ça Il faut pas plomber l'atmosphère Les gens vont pas venir Si on leur dit Que tout le monde va pleurer Pleurer de joie Oui Mais enfin Florence Oui bah ouais Mais Quand on s'est vu la première fois Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui mais Ça c'est privé D'abord Bon d'accord Voilà Mais c'est ça C'est de ça dont je parle Ouais Et ben voilà C'est tout Voilà moi je voulais dire Alors je voulais dire Puisque vous le dites pas Je vais le dire C'est que On remercie aussi CLC Et je pense que Vous pouvez dire Que vous serez présent Le 26 aussi Alors on va l'être Malheureusement Peut-être pas en direct Oui Malheureusement Mais nous allons y être Avec notre ami Gérard Voilà Parce que ça c'est un événement Que l'on veut garder Et que l'on retransmettra Sur notre chaîne YouTube Que l'on passera à nouveau Sur l'antenne Sachez quand même Que notre émission De ce soir Elle est rediffusée Vendredi À 15h Et elle est rediffusée Dimanche À 18h Je m'en sors bien Parce que souvent Je Oui C'est une première C'est ça Oui C'est pour ça Et d'ailleurs je crois Que j'ai pris le maximum De risques De dire oui tout de suite De proposer surtout Les premières C'est comme en tout Voilà Oui Mais nous Nous connaissons ça À la radio Et ben voilà On a fallu lancer la radio Il y a quelques années de ça On est des anciens Des vieux de la vieille Comme on dit de la radio Mais Puisqu'on était à Saint-Emilion Autrefois Ah oui Oui dans les années 80 On était à Saint-Emilion Ça s'arrose Ça s'arrose Oui on a arrosé On était dans un bon château Ah oui Oui Vous savez Je le disais tout à l'heure À Vivian Qui était là Je lui disais À une époque Quand je disais Ah la radio On est à Libourne Alors on me disait Mais c'est où Libourne ? Et je disais Mais non en fait Nous sommes à Saint-Emilion Ah mais oui Mais sans problème On connaît Je vais vous faire Une confession On est entre nous Oui Je suis née à Margot C'est pas possible Désolée mais oui C'est vrai ? Eh oui Voilà Ah mais du dos Eh ben oui Alors moi je croyais Que vous étiez En bas quoi Côté Biarris Ah les origines Sont là-bas Mais moi je suis née Entre quelques bombes À Margot D'accord Vous avez vu le cru que vous avez là Oui Quelle délicatesse Bravo Et c'est pour ça Qu'on est si bien ensemble Merci à toutes les trois D'être venues Coralie n'a pas été Trop bavarde C'est vrai qu'aussi On ne lui a pas trop Passé le micro C'est pas mentir Il faut qu'elle garde sa voix Oui Il faut qu'elle privilégie sa voix On parlera de la bande à ballard Merci à Claire Badalouane D'être venue jusqu'ici Dans nos studios modestes Mais vous allez voir On va passer encore Un bon moment Ensemble Et puis Merci à Florence Poumared Oui oui Vous l'imitez bien Merci également À Gérard Poumier À la vidéo Comme d'habitude Et à Jean-Yves aussi Notre fidèle technicien Merci à vous trois On peut peut-être terminer Avec une chanson De Daniel Balavoine Ah Et voilà Il ne l'avait pas prévu Est-ce que c'est possible ? Oh oui Il va me dire oui Ça j'en suis sûr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada